Yeah ! Et il y a la Kofidis, relégué, donc il y a la UAE et la Team Loto Jumbo, donc voili voilou, un petit peu les équipes, je vais vous faire voir où il se fait, non je m'en fiche, là j'ai deux airs, ouais bah attendez, on va regarder les leaders de chaque équipe, voilà parce qu'il y a eu du changement, Bardet et Roland, vous voyez que Roland rejoint ainsi que Nidzolo, je vous fais ça vite fait, là attendez, hop, on a Fugolsang, Lopez, Luchanko, donc là ça n'a pas trop bougé, juste il n'y a plus Haru, Alaba Rhein, Nibali et Haru, vous voyez, je vous laisse voir, écoutez, là c'est la BMW, hop, donc l'ancienne Manson Web, Greppel qui a rejoint, je vous fais voir un petit peu les gros transferts, hop, Tony Gallopin d'ailleurs là, qui est venu ici, Sagan, Majka toujours, Nakanandal, Van Mark, Ouran, Talensky ça ne bouge pas, la CCC, aïe 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 aïe, Betancourt Ponzi, putain on va être dans la galère les gars, on va vraiment être dans la galère, Laporte, Navarro, qui est, ah oui, Kofidis, ouais, Kofidis aussi, qui est du coup, qui a été, hop, Enao, Aladimanchandata, la FDJ, on retrouve toujours les mêmes coureurs, bon, il n'y a pas eu de gros, 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 gros changements, apparemment, Nasson ici, voilà un belge qui rejoint une équipe belge, c'est plutôt logique, à Contador, la Movistar, ça je n'avais pas vu, pour accompagner Marc Solaire, enfin au début c'est Solaire qui l'a accompagné, mais pas longtemps je pense, voilà un peu, Van Avermaet qui était présent ici, Kato, Cavendish, Froome, le retour de Marc Cavendish, et Quintana, voilà, un petit échange entre Contador et Quintana, Allez, du coup, aujourd'hui, hop, on va supprimer ce mail, on est parti pour le Santos Tour Down Under, les gars, avec notre leader qui sera Carlos Betancourt, Nicolas Aydé, on verra en fonction des notes, et pour les sprints, on aura Banazeg, voilà, parce que Ponzi est cuit, puis Ponzi commence à perdre de la note, du coup, les gars, on se retrouve tout de suite pour le sprint à l'arrière de cette étape, pas tout de suite. Ok les gars, on est donc de retour à une vingtaine de kilomètres, non, vous ne rêvez pas, vous voyez bien Carlos Betancourt sous le maillot, de la CCC Sprandi Porcovice, et oui, non, c'est bien lui, voilà un petit peu, ça fait bizarre de voir des nouveaux noms sur le maillot, Reto, Lenstein, Nicolas Aydé, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir, même si on a raté notre mercato, ça fait quand même plaisir de voir ces noms, même si on va bien galérer sur les grands tours, du coup, je pense que je ferai voir que le Tour de France en vidéo, les gars, à mon avis, à mon avis, oui, il n'y aura que le Tour de France, parce que sinon, on va bien galérer à mon avis. Donc, pour le sprint, on a le choix entre Cicere et Banazeg. On va peut-être prendre Cicere, allez. Allez, on prendra Cicere, et ce sera Banazeg qui l'emmènera. Alors, le Bialobloquis, c'est bon, qui en est tous les hommes, du coup, on va avoir Bialobloquis qui va lancer, hop, 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 attendez, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, Bialobloquis qui va lancer, suivi par Reto, Lenstein, suivi par Banazeg, et suivi par Cicere. On va juste mettre, en premier, on va mettre Groschartner, allez. Groschartner, ce sera Lamner, et après, Nicolas Aydé, tu vas suivre, et Bétencourt, tu vas suivre, voilà, allez. On va former un petit train avec toute l'équipe, voilà, avec toute l'équipe. C'est notre première course en World Tour, parce qu'après, on avait déjà fait le Tour de Pologne, mais on n'était pas classé en World Tour, on était juste invité, et là, maintenant, on n'est plus qu'invité, on est carrément dans la course. Allez, oula, 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 Groschartner, calme-toi. Et ouais, forcément, en tant que grimpeur, il a moins de problèmes pour suivre que les autres. Oula, mais là, ça tape des sprints. Bon, à peu près, tout le monde est présent. Il manque quoi ? Par contre, il y a Banazeg qui est très très loin. Banazeg qui est très 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 loin. Je ne sais pas si il va réussir à nous emmener. Allez, c'est parti ! Groschartner qui emmène vraiment, maintenant. Les sprinters cherchent à se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à une arrivée groupée. Ah ouais, bon, Banazeg, à mon avis, c'est mort. Banazeg, je ne pense pas qu'il va réussir à venir nous emmener. Et du coup, du coup, du coup, Banazeg, Banazeg, et ben Banazeg et... Eh, on n'a pas Olinstein non plus ! Oh là 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 ! Là, ça pose problème. Là, ça pose donc des gros problèmes, les gars. Réellement. Allez, vite, rentrez, 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 rentrez. Ouais, c'est trop tard, hein. C'est trop tard. Là, ouais, là, maintenant... Là, j'avoue que je suis un petit peu en PLS. Je ne sais pas trop comment faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que Olinstein va amener Banazeg. Bon, là, franchement, on fait un peu un sprint. On fait un peu n'importe quoi dans ce sprint. Et 6, tu vas suivre BialoBlocky. Voilà ce qu'on va faire. Hop, les deux, voilà, ils vont tous s'emmener, voilà. Ils vont tous s'emmener. Allez, hop, vous deux, vous vous mettez à... Non, 99. Allez, ça sera à celui qui emmènera le mieux. Je me suis trompé de touche, je me suis trompé de touche encore une fois, les gars. Et vraiment, je n'ai pas de chance avec ces touches, là. Et du coup, c'est la victoire pour Sam Bennett. On va faire quatrième, je pense. Quatrième pour Banazeg. C'est vrai que c'est déjà une bonne place. Ouais, après, on vient prendre les places d'honneur. On va tous être dans le top 20, non ? Non, sauf Groschartner. Je ne sais pas où est Groschartner. À la recherche de Groschartner. Alors, ok, il arrive ici, 82e. Allez, bon, malheureusement, on s'est un petit peu fail. On s'est vraiment un petit peu fail, là, sur le sprint, malheureusement. Bon, ce n'est pas grave, c'est notre promis. On va quand même faire quatrième, je ne sais pas comment. On va regarder ça, là, vite fait. La Romantana de Banazeg. Je ne sais pas si c'était lui ou pas. Bon, là, je ne sais pas pourquoi ça reste sur lui, mais bon. Et du coup, on a peut-être un petit maillot blanc, non ? Peut-être. Et non, Marteau, je crois qu'il est jeune aussi. Par point, et les meilleurs jeunes. Ah, bonifazio aussi, d'accord, bon, voilà. On est quatrième, on est quatrième, carrément. Ah oui, mais ça, ok, je le vois. Et on est meilleure équipe, on est meilleure équipe. Voilà, petite récompense, meilleure équipe. Mais bon, il reste encore cinq étapes, donc service d'être chaud. Service d'être chaud, on verra dans les étapes à venir. Et peut-être qu'on parlera un peu moyen. Allez, toujours ce bug du journal. Si Cyanide vous voyez cette vidéo, mais ensuite de le régler, ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment très, 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 très cool. Allez, on va regarder les favoris, est-ce qu'on y est dedans ? Non, pas du tout. Mais du coup, on va essayer de faire notre mieux avec Edé ou avec Betancourt, un truc comme ça, voilà. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour l'arrivée de cette étape. Ok, on est reparti, 13 km, les gars. Le leader aujourd'hui sera Nicolas Edé, parce que vous voyez que Carlos Betancourt est vraiment en très, très mauvaise forme. Alors du coup, il vaut mieux que ça soit Edé, le leader. Et donc du coup, Betancourt qui va carrément protéger Nicolas Edé. Après, oui, Gros-Chartner qui peut également, pourquoi pas, tenter sa chance, on verra bien. Mais là, j'aime pas trop les arrivées comme ça, voilà, où ça monte bizarrement et tout, parce que c'est en galère à gérer. Donc on va essayer de faire le mieux possible, on va vraiment essayer de faire le mieux possible. Je ne vous promets rien, bien sûr. Allez, du coup, hop, derrière, il y a des lâchés, ok, bon, pas très, très important. Allez, du coup, il y a des nouveaux petits maillots, voilà, les BMW qui sont présents. Les BMW qui sont bien présents, là, l'avant du peloton. Attendez, hop, juste ce que je vais faire, ouais, c'est bon. Aidez, hop, Gros-Chartner, vous mettez à 80. Eh, c'est nain, pas, hein. On a un curseur 85, on n'arrive pas à suivre. Je vais mettre une vue un peu plus éloignée, comme ça, on voit mieux un petit peu le peloton. Derrière, ouais, derrière, 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 pas bon. Allez, Carlos Betancourt qui aide bien, Nicolas a aidé, là. C'est un bon travail d'équipe qui nous font, ici. La CC Sprint de Polkowice, malgré qu'il n'ait pas de gros leader, avec cette perte de Yanirt et de Patersky, etc. C'est dommage, c'est très, très dommage. Allez. On ne va pas tarder à lancer le sprint. Allez, c'est parti, bon, bah. Écoutez, on ne va pas jouer les avant-postes. Et c'est Dan Martin, Dan Martin qui vient chercher la victoire, juste devant Nathanas. Diego Rosa, non, Diego Rosa, Diego Lissi. Pantano, Valgren, OK. Baclantz, on vient faire... Eh, finalement, c'est Betancourt. Finalement, c'est quand même Betancourt qui vient faire un top 10, juste devant Gros-Chartner. Nicolas Dé, lui, qui va arriver beaucoup plus loin. Enfin, beaucoup plus loin, il va faire quand même... On fait quand même top 20. Franchement, on met 3 coureurs dans le top 20. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, franchement, on s'est bien géré. On s'est bien géré, on met quand même 3 coureurs dans le top 20. Betancourt qui doit avoir plus d'accélération. Je vais voir ça, d'ailleurs, tout de suite. Betancourt qui a 76 d'accélération, aidé. Et ouais, aidé, forcément, 68. Ça paye, ça paye, forcément. Ouais, on va attendre que tout le monde arrive. On ne va pas regarder, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais du coup, avec Gros-Chartner, on doit peut-être se placer pas très très loin pour le maillot blanc. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Par point et maillot blanc, du coup, avec Gros-Chartner, on n'est pas du tout ici. Voilà, ça fait plaisir. Merci à tous. C'est qu'il n'y a pas eu d'écart, en fait. Je crois qu'il n'y a pas eu d'écart avec ceux qui étaient là. Enfin, je ne sais pas. Et la meilleure équipe, on n'est plus là non plus. Alors ça, c'est étonnant quand même. Je pensais qu'on allait remplacer trois gars juste ici. On est quand même par équipe ? On est 14e. Ouais, mais on est tous en même temps, quasiment. D'accord. Et du coup, les moments de seconde, un Gros-Chartner qui est 11e, ok. Ouais, 6 secondes, il n'y a rien du tout, il n'y a que dalle. Il n'y a rien que dalle. Du coup, on va se retrouver, on va partir pour la troisième étape. Troisième étape qui est une étape de sprint, donc on va encore jouer la carte Sirs-Rubanazek. Cette fois-ci, on va essayer de mieux gérer notre train. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour cette arrivée. Et faire attention quand même, il y a des petites bosses, ça risque de faire mal. Ok les gars, on est parti. Ici, on est donc à à peu près 17 kilomètres, allez. On a fait partie rét-Ollenstein dans l'échappée, il passe en tête de sprint intermédiaire et du grimpeur. Donc avec Ollenstein, la possibilité d'avoir un maillot à point est encore possible, largement même. Du coup, on est parti. C'est Ollenstein qui va emmener aujourd'hui, vu qu'il est parti dans l'échappée matinal. Enfin, bien sûr, on va faire suivre Gros-Chartner. Du coup, notre sprinter sera 6 roues Banazek. Allez, ça sera Banazek aujourd'hui. On va tenter la carte Banazek. Et voilà, après, hop, vous suivez vous deux tranquillement. Et du coup, là, essayez de bien vous former cette fois-ci. Normalement, il n'y en a pas un qui est placé loin derrière. Non, c'est bon. Donc, tout le monde est bien placé. Donc ça, c'est cool. Et vu qu'ils sont tous là, ils ont juste à se mettre tous un derrière l'autre. Et après, ils se placeront comme ils veulent. Vous voyez que là, il est mal placé pour l'instant. Vous voyez que Bettencourt suit Ollenstein, etc. Pour l'instant, ce n'est pas super bien placé. Hop, Bialoblocky qui n'arrive pas à passer. C'est bon, il est passé. Et voilà, ça y est, le train qui est formé. C'est parti. Allez, Gros-Chartner qui va rouler à bloc maintenant pour revenir sur les deux échappées. C'est Bagdonas et Lemminger. Voilà, tranquillement. Bon, on va revenir dessus. Ils ont passé toute la journée en tête. Donc, on va vite revenir sur eux. Allez, le beau train. Le beau train. Eh oui, pour... Il ne se... Ce n'est pas une grosse équipe. Mais ils sont présents. Ils sont présents, cette équipe-là. Ils sont présents. Là, c'est Sprandy Polkowice. Allez, c'est parti. Tu peux te relever, toi. Hop, Gros-Chartner, tu te relèves, gros. Tu te mets à 70. Allez, décale-toi à droite. Voilà. Allez. C'est parti pour Etoleinstein. Là, il fait mal. Là, il fait mal. Il fait mal aux organismes. Il fait mal à sa propre équipe également. Je crois qu'il fait plus mal à sa propre équipe qu'aux autres. Arrête-toi. 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 Calme. Bon, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Cisre, tu vas suivre Etoleinstein. C'est bien obloqué, là. Le mec est cuit. Le mec est réellement cuit. Finalement, c'est Etoleinstein qui nous a ramené le plus loin. Allez, voilà. C'est parti. Etoleinstein qui nous amène. Qui va nous amener jusqu'à... Jusqu'à 3 km pour lancer ensuite avec Cisre. Allez, on va attendre un petit peu. Allez, c'est parti. On va lancer avec Cisre. Ah, Hugo Houle qui a rejoint l'équipe FDJ. Étonnant. Alors, lui qui était dans l'équipe AG2R. Allez. Allez, allez, allez. Oui, 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 oui. Il peut le faire. Banazek, allez. Ah, c'est bénéfique. Oui. Yes. Yes, les gars. La victoire de Banazek. Oui. Oui, les gars. Je me suis explosé la voix. Oh, les gars. Quel train magnifique. C'est incroyable ce qu'on a fait, les gars. Vous avez vu ce train de tocard qu'on a fait ? Eh, franchement. Ça, c'est un des plus beaux trains de sprint que j'ai fait. Waouh. Et Betancourt qui va faire 4. Betancourt qui va faire 4. Que nous vous avons sélectionné. Allez, là, on voit un petit peu le sprint. Et ouais, il passe. À mon avis, il doit plus. On va regarder. On va regarder sous les autres angles. Oh là là, la victoire. La victoire. Regardez. Banazek, il était coincé. Il était coincé derrière le gars de la oricage. Le gars de la katusha. Il a débordé. Et franchement. Et Bennett aussi, je crois qu'il était bloqué. Je ne sais pas. En tout cas, on revient sur lui sur la fin. Vraiment, juste sur la fin. Et il y avait un mec à gauche qui revenait sur nous également. Oh, c'est beau. Oh oui, c'est beau. Quelle belle victoire. Oh, je suis content. Franchement, je suis content, là, de la victoire. Du coup, au général, on revend 6e avec Banazek. Dommage, on a pu rendre des bonifications avec Betancourt. Hop, Dan Martin. Ok. Qui a ce maillot. On est 2e avec Banazek. On est 2e avec Banazek. Là. Allez, on est meilleur jeune. On est meilleur jeune. Allez, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et par équipe, nous remontons pas là. Nous remontons pas ici. On doit toujours être 14e. Mais ça n'a pas bougé, quoi. Les écarts n'ont pas bougé. Oh oui, les gars. Franchement, je suis content. Franchement, je suis vraiment heureux de la victoire. Et oui, les gars. On a peut-être une équipe de merde. Mais voilà. On est quand même présent. On est là partout dans les classements. On est partout dans les classements. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, on est parti. Étape 4. Étape 4. C'est encore une étape de sprint. On va encore jouer la carte aujourd'hui. Banazek pour voir. Et je vous dis tout de suite à l'arrivée. Voilà. On est essayant de refaire la même chose. Ok, les gars. On est de retour. 10 km de l'arrivée. Alors, là, Einstein est parti en échappé. Il a passé en tête le grimpeur. Donc, il sera un maillot à poids. Il y a toujours des échappés en tête. Mais en fait, là, le peloton est parti en couille totalement. Vous voyez que derrière, ça a pété. Alors, ça va se rejoindre. Mais du coup, je ne sais pas quoi faire. Vraiment. Je ne sais pas quoi faire. Ça ne roule pas. Enfin, ça roule. Mais pas vraiment si fort que ça. Et voilà. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je ne sais pas comment m'emmener. Je ne sais pas à l'aide. Help me, please. Là, réellement. J'ai besoin d'aide. Hop. Du coup, on va faire ça. Écoutez. Hop. Et ouais. Ouais. On va rouler à bloc. On va rouler à bloc avec Nicolas Hédé. C'est Nicolas Hédé qui va emmener le sprint. Mais du coup, il n'y a pas pouvoir nous emmener. Non, plus super loin. Il est échappé qui va peut-être aller au bout. Et ça, ce n'est pas cool pour nous. Du coup, là, je regrette vraiment avec Ollenstein de mettre relevé. Vraiment. Là, je regrette. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Même si on est à bloc. Je ne sais pas. Ah si, ça va rentrer. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Allez, 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 allez. Allez, Nicolas. Oui, c'est rentré. C'est rentré. Parfait. Parfait. Ce qui se passe est parfait pour nous. Vraiment. Allez, derrière. Derrière, on va les mettre. Ah, bloc. Derrière. C'est un effort curseur 99. Bon, ça risque d'être un petit peu la galère. Je ne vais pas vous mentir. Allez, c'est parti. Et du coup, c'est Fernando Gaviria qui va s'imposer sans problème devant Sam Bennett. Mathieu, Betty, on vient faire 5 avec Banazek. Là, c'était un petit peu, je ne vais pas vous mentir, c'était un petit peu n'importe quoi comme sprint. Mais du coup, je ne pense pas qu'il va y avoir des quarts parce que tout le monde a l'air d'être ici. Ouais. Ça a l'air de s'être rejoint, non ? Ouais, c'est rejoint entre les deux groupes. Je ne pense pas qu'il y aura des quarts à avoir. À voir, franchement. On va voir regarder le podium là parce que c'était une fin de course très bizarre. On va regarder les podiums là parce que c'était bizarre ce sprint. C'était très très bizarre. Ouais, tout le monde dans le même temps. Du coup, au général, Dan Martin, Ollenstein qui remonte 6ème, Banazek lui est 8ème. La montagne, c'est Reto Ollenstein. Le sprint, ah, Sam Bennett, c'est Sam Bennett. Les jeunes, à Gaviria qui nous passent malheureusement. Et l'équipe, on n'est toujours pas là. Il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu d'autres écarts. Donc forcément, on a un peu raté là. Enfin, le final était très très bizarre. Le final était très très étonnant. Du coup, c'est un petit peu pour ça. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Parce que là, je crois que l'étape 5, c'est une étape. Et voilà, là, l'étape de Valon, c'est l'étape reine, on va dire. De ce tour, entre guillemets, bien sûr. Parce qu'elle n'est pas non plus énorme. Et donc du coup, les gars, on va se retrouver tout de suite. Sûrement au pied du col de 3ème catégorie. Allez, à tout de suite. Ok, les gars, de retour. On arrive dans ce col. Donc, juste ce qu'on va faire, c'est qu'avec Reto O'Leinstein... Non, désolé, là, je suis un peu en panique. Groschartner était en échappé. Il vient de se faire reprendre à l'instant. C'est juste qu'avec Groschartner, on va essayer de passer en tête. On va essayer de remonter en peloton. S'il y a bien quelqu'un qui veut nous laisser remonter. Apparemment, ce n'est pas le cas. Et apparemment, on va se faire... Allez, oui, c'est bon. Reto O'Leinstein qui vient prendre un point. Et je pense, du coup, qu'il assure son maillot. Son maillot, voilà. Oula, 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 ça a pété. Ça a pété en tous les sens. Ça a complètement explosé. Je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça, les gars. Excusez-moi. Oula, 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 oula. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. On est en train de perdre la petite place qu'on avait au général. Voilà, ouf, c'est bon. C'est revenu. Allez, ça, c'est bon. Déjà, ça, c'est cool. C'est rentré derrière. Je ne sais pas s'il va s'avarisser à rentrer. Peut-être que oui, peut-être que non. A voir. Alors, PD, tu vas protéger Betancourt. Et Reto-Lenstein, finalement, qui est pas mal. Il est pas mal, Reto-Lenstein. Vraiment. Juste, je vais le mettre, voilà, tranquillement. Il va finir tranquille. De toute façon, Banazek, lui, va finir sans maillot. Malheureusement. Ouais, je suis con, j'aurais dû le faire partir en échappée. Mais peut-être que Dan Martin peut le prendre, le maillot. Donc, au pire. Dans tous les cas, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Allez. Bon, aussi, je le mets en auto, du coup. Parce que ça sert à rien. Allez. Hop. On met A85 de curseur. Allez, Hamilton. C'est Hamilton qui roule. Je ne sais pas qui est Hamilton. Je fais genre, je connais, mais je ne connais pas du tout. Bien sûr. Allez. Allez, c'est dur, là, pour Ollenstein, les Betancourt. Là, ça roule fort. Ça roule très, très fort. Allez, ils peuvent prendre leur avito devant. C'est Nathanas. C'est Nathanas qui roule en personne devant. Bon, je pense que pour Ollenstein, c'est un petit peu foutu. Mais écoutez, il peut continuer à rouler. Hop. Voilà. Comme ça, ça nous fait... Et Dan Martin. Dan Martin qui va aller s'asseoir. Qui va aller s'asseoir sur sa place de leader. Et du coup, c'est Diego Rosa qui va encore venir chercher une place d'honneur. Et là, derrière, avec Betancourt, peut-être le podium. Ah non, quatrième. Quatrième. Diego, lui ici. Diego Rosa. Carlos Betancourt qui vient faire quatrième. Nathanas. On retrouve quand même tout le temps un petit peu les mêmes acteurs. Reto Ollenstein également qui va venir faire un top 20. On place encore trois coureurs dans le top 20, les gars. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense qu'il y a moyen qu'on soit la meilleure équipée de ce tour. Sam Bennett qui vient faire vingtième. Fernando Gaviria également. Hop. Voilà. Tout le monde arrive. Six. Gros charteneurs. Allez. Voilà. On a l'équipe qui arrive. En tout cas, les gars, ça c'est cool. On place trois coureurs dans le top 15. Donc, Carlos Betancourt, quatrième. Franchement, si ça, c'est pas un super tour qu'on a fait. Un super tour dans l'under. Il reste encore une table de sprint. Il reste encore une table de sprint à noter. À Dan Martin, sans problème. Sans problème pour Dan Martin. Qui gagne avec une minute d'avance. Peut-être. 20 secondes. 20 secondes. Betancourt qui vient faire quatrième. Il a crochet le tendule ici. Du coup, au général, on est 5 et 6. Voilà. On est 5 et 6. Et 8. On est 5, 6, 8, les gars. Vraiment. La montagne, c'est Orenstein. Le sprint, c'est Sam Bennett. Banazek n'est vraiment pas loin. Les jeunes, ça sera Gaviria. Et par équipe, yes, c'est nous, les gars. La cesse, c'est Sprandi, Polkowice. On va être meilleure équipe de notre premier tour en World Tour. Enfin, cette année en tout cas. En tant que, pas invité, en tant qu'équipe classée en World Tour. Ah oui, c'est beau, les gars. En plus, on vient chercher les 39 secondes, en fait. C'est ça qui nous a aidés, surtout. Alors, du coup, au général, on arrive à 1.07, à 1.19 et à 1.19. Est-ce qu'on ne ferait pas partir Nicolas et D pour essayer d'aller chercher les... Ah, mais non, je crois qu'il n'y a pas de sprint intermédiaire, malheureusement, c'est l'étape 6. Ah, dommage. Dommage. Sinon, on aurait pu aller chercher une petite place. Mais ouais, par exemple, Fargraf ne sont pas encore très bien des 100 de 15e. Allez, du coup, putain, mais... Ah là là, ça me casse ses couilles, ça crache des fois. Ok, on veut... Deuxième. Il y a moyen qu'on aille le chercher aussi. La montagne, sans problème. Et ok, la meilleure équipe. Et du coup, les gars, on est parti. On se retrouve tout de suite pour l'étape 6 de ce tour. On va regarder vite fait les leaders. On n'y est pas dedans, forcément. On se retrouve tout de suite à quelques kilomètres de l'arrivée. Ok, les gars, de retour. Nous sommes donc à 26 kilomètres de l'arrivée. On va se mettre à 80, tranquillement. On a fait rouler un petit peu bien l'eau bloquie. Il est cuit. Voilà, il est complètement mort. Mais bon, écoutez, ce n'est pas très très grave. Je lui ai dit de se le passer depuis tout à l'heure, mais il n'arrive pas à remonter le peloton. Ah, ben voilà, il arrivera. Ça se relève un petit peu. Ça reste tranquille. On est bien, on est bien, on est bien. Là, il y a Reto Lenstein qui, du coup, sera sur le podium ce soir. Là, après, sinon, on est tranquille. On ne va pas tarder à faire le petit train. Il y a le temps encore. On est à 20 kilomètres. Il y a les échappés. Ils n'iront pas au bout. Pourtant, ils sont nombreux. On a Niels Polite, Arcas, Turgo, Kluge, Aga, Prévost, Tipioni, Hopi, voilà, je ne sais pas. Osler et Scotson. C'est un riche Osler ? Je ne savais même plus qu'il faisait du vélo, franchement. Je ne savais plus qu'il faisait du vélo. Là, ouais. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ça a pété. Ça a craqué. Il y a une cassure. Il y a une grosse cassure, là. Il y a une grosse, grosse cassure. Ouh, et là, si ça ne rentre pas, derrière, là, ils sont dans la merde. Ils sont vraiment dans la merde, là, pas honte. Hop, alors du coup, on va faire le train. Ouais, alors on va mettre Groschartner à suivre. Cette fois-ci, c'est BioloBlocky qui emmènera. Et derrière, ce sera Cistre. Parce qu'on va jouer avec Banazek, on va jouer à Frank Banazek, bien sûr. Et Buttencourt. Pour aider qu'ils vont suivre, quand même. Parce qu'il y a quand même une place, là. Il y a la place de 6ème qui se joue. De 5ème, même. C'est la place de 5ème, il me semble. Donc ouais, il ne va pas falloir faire n'importe... Non, c'est la place de 6ème. C'est la place de 6ème. C'est Bettencourt qui l'a. Ouais, voilà. C'est ça. C'est exact. Du coup, c'est bon. Le train s'est bien formé, ça c'est nickel. Allez, 99 pour notre ami BioloBlocky. Il va faire l'effort pour essayer de rentrer sur l'échappé devant. Il va essayer de faire l'effort à mort. Et devant, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont 12. Et du coup, ils sont encore frais. Ils sont vraiment encore frais. Allez, hop, maintenant c'est à Groschartner. C'est à Groschartner de se donner à fond. Allez, BioloBlocky, tu t'arrêtes. Voilà, t'as bien joué. Tu viens tenir à 70 ton rythme. Allez, Groschartner qui emmène dans ce virage. Et on va même être large après. J'ai l'impression qu'on va être très très large. Allez, tu t'arrêtes, Groschartner, parce que Ollenstein t'es le meilleur rouleur. T'es largement meilleur rouleur. Hop, on lui donne son gel. On le donne à Cicerey. On le donne à Banasek. On le donne à tout le monde derrière. Allez, allez, Ollenstein qui emmène. Et l'échappé, l'échappé qui risque d'aller au bout. J'ai peur que l'échappé... Ouais, l'échappé va aller au bout. Malheureusement, malheureusement pour nous, l'échappé va aller au bout. Ah, dommage. Dommage, c'est pas grave. On n'aura pas ce maillot... Ce maillot vert. Enfin, ce maillot de meilleur sprinter. Du coup, c'est Scottson qui gagne devant Jacobs Kluger. Ok, ça arrive tranquillement derrière. Nils Polité, Bennett. Ah ouais, de toute façon, Bennett qui avait l'air d'être fort aujourd'hui. Mathius, ouais. Et du coup, on ne perdra pas notre place avec Carlos Betancourt. On ne perdra pas notre place avec Carlos Betancourt. Est-ce que Ollenstein arrive ? Oui, Ollenstein est arrivé ici. Du coup, je ne pense pas qu'on perde nos places. Et peut-être qu'avec ED, d'ailleurs, on reprend des places. On reprend peut-être des places avec ED. Et du coup, on regarde le podium. Hop. On est 5, 6 et 8. On reste 8e avec ED, sans problème. Du coup, ce n'est pas très très grave. La montagne, c'est bien sûr Ollenstein. Les sprints, c'est Bennett, voilà, devant Banazek. On fait 2 et 4. Donc ça, c'est déjà pas mal. On fait 6 avec Betancourt derrière. On s'est placé à peu près partout. Là, on n'y est pas. Si on est, on est 10 et 8. 6 ray qui est devant Groschartner, d'accord. Carrément. Et l'équipe, on est la meilleure équipe. Ça, c'est vraiment une putain de récompense, les gars, pour notre première course World Tour. Première course, d'ailleurs. Première course de l'année. Première course World Tour. On gagne. Ça, c'est beau. C'est magnifique. Et donc, du coup, voilà, les gars, je vous laisse sur ça. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver pour la prochaine course. Hop, hop, hop. Bon, on s'en fiche un petit peu. On va regarder vite fait le calendrier. Programme. Qu'est-ce qu'on a comme prochaine Grosso Tour ? Courses, peut-être un petit Paris-Nice ou un Tireno Adriatico, pourquoi pas ? Écoutez, Paris-Nice a l'air d'être un Objective Sponsor, donc je pense qu'on se retrouvera pour Paris-Nice, les gars. Donc, en tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.